S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça, pardon. Vous savez bien que je ne suis pas dans ça, je n'ai jamais répondu à ça. Mais vous continuez à m'envoyer des bonnes années, tout le mois de janvier, février, etc. S'il vous plaît. En plus, les musulmans, on a la même conviction, arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart, qui m'envoient ça. Les frères, on ne fête pas ça. Est-ce que les compagnons, ils ont fêté le nouvel an ? Commentaire, Mathieu ? Pas de vœux pour les musulmans. Quand on met de la religion partout, y compris dans les usages, dans ce qu'on appelle la courtoisie élémentaire, c'est qu'on mélange tout et qu'on ferait parfois mieux de se taire. On a envie de dire à Maître Gims, au revoir et pas forcément à bientôt. Mais restons quand même forts sur nos valeurs, nos trucs à nous. Noël, etc., on respecte. Ce ne sont pas nos fêtes. Ce ne sont pas nos fêtes. Voilà, venez, on se concentre sur nos convictions. Alors, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé pourquoi les vœux de bonne année ne seraient pas conformes à l'islam. J'ai posé la question à Tarek Obrou, qui est l'imam de Bordeaux et qui a éclaté de rire en me disant qu'on dirait une mauvaise blague. C'est un peu comme si quelqu'un demandait aux musulmans de ne plus se dire bonjour. Très sincèrement, je m'en fiche un petit peu de ce que Maître Gims pense de la bonne année ou de souhaiter bon anniversaire. Je ne sais pas, ça n'a jamais été la boussole morale de qui que ce soit. Éventuellement, ça peut décevoir certains de ses fans qui se disent, quand même, ils vendent des millions de disques. Non, non, mais on est d'accord. Le sujet, c'est qu'ils vendent des millions de disques et qu'ils parlent à des jeunes. C'est un discours qui peut avoir tendance à radicaliser sur des positions assez difficilement compréhensibles. Souhaiter la bonne année, c'est une politesse, c'est un code social qui n'a rien de religieux. Conclusion de cet imam, il vaut mieux laisser la chanson aux chanteurs et la théologie aux théologiens. Il a sans doute raison, quand même, globalement, l'imam. Mais cela dit, là, il dit sur les réseaux sociaux à des millions de personnes, en mode, en fait, on a nos propres codes, on ne respecte plus le kindrier. Ça nous permet de prendre un peu davantage en considération le fait que les propos tenus par les artistes de variété, les rappeurs, etc., hors cadre musical, généralement, ne sont pas toujours très intéressants. Peut-être qu'on pourrait leur accorder un petit peu moins d'importance aussi. J'ai envie de dire, Maître Gims, très bonne année à vous. Et franchement, profitez, c'est merveilleux d'être en France, de pouvoir se dire la bonne année, de pouvoir être bienveillants les uns avec les autres. Et on ne vous souhaite que le meilleur. Happy New Year, Happy New Year, Bonne année. 2022, ça sonne déjà mieux. Play. We have joy and lights and fun and dance and sing. Le F, quand c'était assez de danser, en 2020. Quand c'était assez de danser, c'est assez de danser, fait, reste au bar. Non, Camille. Fini le... Fini les boches de nuit. Fini la bamboche. Oui, fini la bamboche, en effet. Françaises, Français. Mes chères compatriotes. De métropole, d'outre-mer et de l'étranger. 2021 se retire sur la pointe des pieds. Je vous souhaite donc... Du fond de mon cœur, de Français. Bonheur et joie. Bonne année à la France. Vive la République. Et surtout, vive la France. Pendant des années, elle pensait lui du pied. Elle pensait lui du pied. Elle découvre... Ça, ça ne veut rien dire. Si on pouvait mettre correctement ce qu'il a... Pendant des années, elle pensait lui faire du pied. Il parle de Marine Le Pen. Elle découvre qu'en fait, c'était la courte échelle. Il y a une règle en politique qu'on flirte avec elle, avec plus extrémistes qui gagnent. Oh là là, franchement, c'est n'importe quoi. Comme une image vaut mille mots, celle-ci symbolise le nouveau protocole sanitaire à l'école pour lutter contre le Covid. Ceux qui jugent les mesures gouvernementales insuffisantes partagent également cette vidéo d'un stadier totalement inefficace. Et puis, il y a l'option détournement avec le film Mission Impossible, Protocole fantôme, et Jean-Michel Blanquer en tête d'affiche. Dans ce nouveau protocole, si les élèves sont positifs au Covid, ils s'isolent 7 jours et peuvent retourner en classe dès le cinquième jour à condition de n'avoir plus aucun symptôme et un test antigénique négatif. S'ils ont un cas positif dans leur classe, ils doivent réaliser un test négatif pour revenir en cours. Ils recevront ensuite deux autotests à utiliser deux jours plus tard et quatre jours plus tard. On a appris en fin d'après-midi la disparition d'Igor Bogdanov à l'âge de 72 ans, six jours après le décès de son frère jumeau Grishka. Les deux frères devenus célèbres dans les années 80 avec leur émission Temps X avait été hospitalisé le 15 décembre à Paris. Après avoir contracté le Covid, ils avaient refusé de se faire vacciner. Un jour, l'un de vous mourra avant l'autre. C'est une perspective ? Ça, c'est pas sûr. Peut-être que vous, non. Un soir de gala, c'est jusqu'à je ne sais plus quand. Parce que c'est au 29 janvier, mais c'est complet, donc on a rajouté des dates aujourd'hui. Au Théâtre Marigny. Mais il ne faut pas appeler le matin, parce que ça se trouve, il y a des places qui se libèrent pour le soir même. Oui, parce que par exemple, il y a des Bogdanov qui... Non, pardon. On n'a pas le droit de dire ça. Non, non, mais il y a plein de gens qui annulent la cause du Covid. Bonjour. Je préfère faire trois vœux. Ah, je préfère faire trois vœux que trois doses, si vous me permettez, mais bon. Que l'on parle un peu moins de Zemmour, un peu plus d'amour. Que l'on parle un peu moins du Covid, un peu plus de la vie. Que l'on parle un peu moins des idées noires et un peu plus de l'espoir. L'espoir, sinon rien. Alors nous avons d'un côté Sakura, qui habite à Paris, célibataire depuis deux mois. De l'autre côté, on a Queen Elle, qui habite à Paris. Et célibataire depuis huit mois. Je me reconnais dans l'un des deux profils, parce que je pense qu'on a à peu près la même taille d'un plan mammaire. La classe ! Attention ! Je suis là, je suis là, t'inquiète. Attention ! Un, deux, neuf. Oui, ça passe ! C'était sûr, en fait. Rick, le soudeur de Mike, le rejoint chez le ferrailleur. Mike, est-ce que tu sens quelque chose ? Oui, est-ce que je viens de péter ? Mon Dieu, on sort d'ici. Foussau ! Ha 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 !